Bonsoir, j'aimerais dédier le cours de ce soir à la mémoire d'un homme, Yaakov Vensimcha, dont on est actuellement dans les Chirchim, le mois d'après sa disparition. En même temps, bien évidemment, j'aimerais rappeler l'anechama du tzadik, Rabbi Yaakov Yosef, fils de Rababadiah Yosef, qui nous a quittés juste avant Shabbat dernier. Et en même temps, nous sommes ce soir le jour de Yom HaTzmahout, donc nous sortons de la 65e année d'indépendance de l'État d'Israël pour entrer dans la 66e année. Et c'est en soi un moment qui est favorable peut-être pour demander à Hachem tout ce qu'on a besoin, chacun personnellement et collectivement. Et donc j'aimerais vous parler ce soir de la paracha, les deux parachiotes que nous allons vivre cette semaine, qui sont les parachiotes Aharimot Kedoshim. Donc la première paracha, la paracha Tacharimot, qui signifie « Après la mort, de la mort de qui parle-t-on ? » « Des deux fils de Haron, Nadav Aviyou. » Et donc au début de notre paracha, nous mentionnons la faute de Nadav Aviyou, fils d'Aaron, en disant qu'ils ont été « Bekor Vatam Nifna Hashem Vayamutu ». Ils sont morts en s'approchant devant Hachem et ils sont morts. D'après les paroles des sages, Nadav Aviyou était particulièrement des grands sadikim, des grands justes. Au point que Moshé, au moment où ils nous ont quittés, il a consolé son frère Aaron, donc leur père, en lui disant « Roé, Anishem, Gédodim et Mimeni ou Mimcha ». Je vois qu'ils sont plus grands que toi et moi. Nous deux réunis, donc plus grands que Moshé et Aaron, donc on comprend leur grandeur. Mais quelle était leur faute ? C'est qu'ils ont voulu s'approcher trop vers la sainteté. Au point qu'ils ont eu « Clothanefesh ». « Clothanefesh » veut dire un extase qui les a tués. C'est comme ça qu'ils ont agi contre la volonté de Dieu. Parce qu'Hachem ne veut pas des sadikim qui se donnent à lui au point d'en mourir. Il veut que le sadik puisse faire son action ici-bas, puisque Dieu est une maison sur cette terre. Donc leur action aurait dû être structurée selon les règles de la nature. Et le fait d'avoir dépassé la nature du monde en se rapprochant de Dieu, c'est en ceci qui était leur faute. Les enfants d'Aaron soulignent, symbolisent une catégorie de Messier ou de l'Ephèche, de don de soi, qui n'est pas positive. C'est vrai que ces Messier ou de l'Ephèche se donnaient pour Dieu, en essayant de s'approcher d'une manière très puissante vers la lumière divine. Mais quand cette chose vient sur le compte de la Shlichut, de la mission divine, à savoir donc c'est d'habiller Dieu dans ce monde, ça devient un Messier ou de l'Ephèche, un nom de soi négatif, et c'est considéré comme une faute. Et l'homme doit faire attention, doit se préserver d'une telle Messier ou de l'Ephèche. Et comme on voit ça, dans le Talmud traité Chagiga 14b, le Talmud nous raconte une histoire célèbre, très connue, de ces quatre grands qui sont rentrés dans le Pardès, dans le jardin des secrets de la Torah. On dit de Benazai qu'il est rentré, il en est mort. Le deuxième Tzadik, il est devenu fou. Le troisième, qui était Lisha Ben Abouya, maître de Rabbi Meir, on dit de lui qu'il est devenu Apikoros, athée. Et Rabbi Akiva, on dit de lui Nikhnas Beshalom et Yatsa Beshalom. Il est rentré en paix dans le jardin d'Eden et il en est ressorti en paix. Rentrer dans le Pardès, ça veut dire quoi ? Pardès, ce sont les quatre lettres qui forment les quatre manières d'étudier la Torah. Le P, c'est le Pshat, la manière simple, le sens simple de la Torah. Le Resh, c'est le Remez, c'est l'allusion, la partie allusive. Drash, tous les Midrashim, tout ce qui sont les interprétations et commentaires de la Torah. Et enfin, le Samer, c'est la partie la plus cachée, la plus forte, la plus puissante de la Torah. C'est le Sod, le secret, qui est symbolisé aussi bien par le Hasidou d'une manière un peu dévoilée, ou par la Kabbalah d'une manière particulièrement cachée, et par laquelle pas n'importe qui peut étudier cette partie-là cachée de la Torah. Donc, représente, le rentrer dans le Pardès, ça veut dire rentrer dans les parties les plus élevées de la Torah, les parties les plus hautes et les plus cachées, les secrets de la Torah. Et c'est par ça qu'on arrive à un attachement particulièrement fort envers Dieu. Chez Benazah, dont on dit qu'il est rentré et qu'il en est mort, en fait, il était dans une situation analogue et complètement comparée au fils de Aaron. Il a voulu trop s'approcher de Dieu. De par sa soif à la lumière divine, il a dépassé une certaine limite, il en est mort. Il a dépassé la ligne verte et il en est mort. Alors que Rabbi Akiva, il est rentré en paix et il est sorti en paix. Apparemment, a priori, ils sont tous rentrés en paix. C'était seulement la sortie qui était différente. Mais là, la Torah, la Gemara, le fait qu'elle dise, « Nichna s'il est rentré en paix », c'est que c'est l'entrée dans ce jardin qui a fixé la suite des événements. Rabbi Akiva, c'est parce qu'il est rentré avec la paix qu'il est sorti avec la paix. C'est-à-dire que quand il est rentré au Pardès, il n'avait qu'un seul objectif, c'était de faire la volonté d'Hachem. Et puisque c'était son intention en rentrant, donc lorsqu'il s'est approché de certaines limites dont il savait qu'il n'avait pas à les dépasser, il n'a jamais perdu de vue l'objectif qui était le sien, à savoir de faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais dépassé les limites et c'est pour ça qu'il a pu sortir en paix. Il y a peut-être un niveau plus élevé que celui de Rabbi Akiva et c'est le niveau de Abraham Abinu. Rabbi Akiva, bien qu'il avait seulement la volonté de Dieu face à lui, malgré tout, il a ambitionné, il a eu envie de pouvoir donner son âme et sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'au moment où les Romains l'ont attrapé et qu'ils l'ont tué, il faut savoir que Rabbi Akiva, on ne l'a pas tué d'une manière gentille, c'était une manière particulièrement cruelle et il fait partie des dits sadikim dont on mentionne leur disparition le jour de Yom Kippur, pendant la Voda de Yom Kippur, dans la prière de Moussav de Yom Kippur, un des moments les plus élevés de l'année. On rappelle dix grands sadikim qui sont morts les Mahanachem pour Dieu. Et quand on parle de Rabbi Akiva, on dit de lui que les Romains lui ont gratté, lui ont écartelé le dos avec des pelles de fer, ils lui ont arraché la peau du dos. Et malgré tout, au moment où on était en train de lui arracher cette peau, et donc une mort aussi cruelle, il était en train de se réjouir. Et quand ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, comment tu peux te réjouir de cette mort aussi cruelle, la douleur que l'on te fait vivre, il leur a répondu, « Koliama ya iti mitzter, mata yavo lizele ya diva kaimenu. » Toute ma vie, depuis que j'ai fait échouba, depuis que je suis revenu vers Dieu, depuis l'âge de 40 ans donc, j'ai toujours espéré arriver à un tel moment où je vais pouvoir donner ma vie pour Dieu. Et aujourd'hui, comme dans la possibilité d'accomplir, de vivre ce moment, comment voulez-vous que je ne me réjouisse pas ? Donc Rabbi Akiva, qui avait un niveau tellement élevé, il avait malgré tout le désir de pouvoir donner sa vie pour Dieu. Ce qui est le summum du Messie Routefèche, de don de soi pour Dieu. Ce que l'on dit dans le schéma Israël, « Ve'aftet hachamelokecha » « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. » « De toute ton âme », ça veut dire jusqu'à être prêt à mourir pour Dieu. Et entre parenthèses, je dirais que tous ces soldats qui sont morts pour l'état d'Israël, dont on mentionne aussi la Nechama au moment de vivre, le moment de Yom Hazikaron, qui est le passage obligé jusqu'à Yom Hazma, ou toujours d'indépendance, on peut dire d'eux, qu'ils sont quelque part morts pour Dieu, puisque c'était pour défendre sa terre, pour défendre la sainteté d'Israël. C'est une manière aussi de mourir les mains en Hachem, pour faire l'ombre de soi pour Dieu. Mais en tout cas, Rabbi Akiva, lui, il a véritablement souhaité vivre ce moment de pouvoir donner sa vie pour Dieu. Alors qu'Abraham Avinu, il n'a pas du tout cherché à fermer ses routes et fèches, à donner, à mourir pour Dieu. Il n'a jamais pris en considération tel ou tel mérite. Lui, il a pensé sur Dieu, et exclusivement à Dieu. Toute sa vie, Abraham Avinu s'est occupé d'une seule chose, de diffuser le nom de Dieu dans le monde. Et en faisant un peu d'histoire, on se rend compte qu'il était tout seul à ce moment-là. Même son propre père, il a failli le tuer, en tout cas, il l'a donné à Nimrod, qui était le roi de l'époque. Nimrod porte bien son nom, qui veut dire celui qui se révolte, pour l'empêcher justement de diffuser le nom de Dieu dans le monde. Donc il était seul, il était solitaire, et malgré tout, il n'a pas cherché à donner sa vie. Si cette action avait été nécessaire pour pouvoir diffuser le nom de Dieu dans le monde, il aurait été prêt à donner sa vie, parce que ça aurait été nécessaire et obligatoire. Mais c'est qu'il n'a pas cherché le mérite du Messie Routnefesh. Ce chemin, cette manière de se comporter, ce comportement d'Abraham Abidou, nous éclaire et nous montre le chemin à tous. Il ne faut pas penser du tout à nous et à tel ou tel mérite. C'est donner sa vie et son âme, c'est simplement tout faire pour faire la volonté de Dieu, en faisant toute action de l'Echam Shamaïm, au nom de Dieu, et au niveau de Bechol, de Rakhécha Daïbou, ce que dit le roi Salomon dans le livre des Proverbes, dans tous tes chemins connaît Dieu. Ça ne veut pas dire que la Torah ne nous exige pas de donner notre vie. La Torah nous exige de voir, dans tout ce que notre vie nous montre, quel enseignement je peux en tirer pour pouvoir mieux servir Dieu. Et donc, si, par obligation, on doit donner notre vie pour ça, comme à l'époque des nazis, où tous les juifs sont morts, les juifs d'Ashkenaz, d'Europe de l'Est, sont morts simplement parce qu'ils étaient juifs, on n'a pas le choix, on est prêt à mourir. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit chercher à tout prix à mourir pour Dieu. Dieu, il veut que dans notre vie de tous les jours, en France ou ailleurs dans le monde, avec toutes les difficultés que ça a d'être juif, on essaye de se comporter comme des meilleurs juifs et à chaque fois évoluer et progresser vers tendre, vers l'objectif de toujours servir Dieu. Dieu, mais en tout cas, ce n'est pas du tout une approche de mort, donc de quitter ce monde. Et c'est en ce sens, qu'Orabi Akiva, puisqu'il est nirnaz, Béchalom, il est rentré en paix, on peut aussi sortir en paix. Ça, c'est le service de Dieu parfait, de pouvoir commencer les choses d'une manière bonne et de pouvoir les terminer d'une bonne manière. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut bien évidemment une réflexion approfondie de toutes les actions que l'on fait. Est-ce que telle et telle action, elle va pouvoir me rapprocher de Dieu, me permettre de servir encore plus Dieu ? Comme Abraham Abinou, qui n'a pas cherché à donner sa vie, il était prêt à toutes les possibilités. En tout cas, son choix premier et unique, c'était de remplir la volonté de Dieu. Et on le sait bien qu'il a bien rempli cet objectif. Et c'est pour ça qu'Abraham Abinou, c'est le pilier de notre existence, le pilier de toute la vie du peuple juif. Et donc, la finalité des choses, c'est de ne pas penser à soi, c'est de penser à pouvoir, dans n'importe quelle situation, pouvoir amener Dieu vers soi, mais aussi vers les autres. Que ce soit des juifs ou des non-juifs, en essayant d'apporter le message divin, à savoir des meilleurs comportements, d'amour de son prochain, de pratiques religieuses pour ceux qui doivent pratiquer la religion, c'est de cette manière qu'on pourra dire qu'on est à l'exemple de Rabbi Akiva, qui est Nekhnaz B'Shalom, il est rentré en paix, mais Yatsa B'Shalom, il a pu sortir du parc de l'Est en paix. Et c'est que comme ça, que l'on peut se comporter comme un bon juif. Ceci était l'enseignement de la parashat Akharimot, et la parashat Kedoshim, nous allons le voir, si Dieu veut, dans le cours suivant. Shabbat Tov. Sous-titrage Société Radio-Canada